Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module consacré au concept de pauvreté multidimensionnelle chez les enfants. Tout d'abord, nous réviserons les éléments clés de la pauvreté multidimensionnelle et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Puis nous comparerons les principales méthodologies existantes pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Après, nous aborderons les différences entre les sexes, les différences avec la pauvreté monétaire et enfin nous discuterons brièvement de la conception et de la mise en œuvre des politiques en utilisant la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Nous allons d'abord revoir le contexte théorique de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Il est bien établi que la pauvreté est un concept plus large et plus compliqué que la pauvreté monétaire. La pauvreté monétaire se concentre sur les ressources et les moyens d'accéder aux biens et aux services et comme nous l'avons vu, elle est généralement mesurée par des données sur le revenu ou la consommation des ménages. La privation et la pauvreté multidimensionnelle regardent la réalisation des besoins et des droits fondamentaux et sont généralement mesurées par l'excès réel aux biens et aux services. Donc pas seulement par le potentiel d'accès qui est donné par les mesures monétaires. Ensuite, il y a un aspect plus social et psychologique du bien-être qui est généralement mesuré par une évaluation subjective. Ces trois aspects du bien-être sont interdépendants. Dans ce module, nous nous concentrons sur l'aspect de la privation. Nous avons vu dans le module précédent comment les enfants vivent la pauvreté différemment des adultes. La pauvreté multidimensionnelle des enfants est différente de celle des adultes parce que les indicateurs du bien-être et de privation des enfants sont différents, que les enfants sont dépendants des autres et que l'environnement dans lequel ils vivent est particulièrement important. Comme nous l'avons vu, les enfants ne contrôlent pas les revenus et ne décident pas de la distribution des ressources familiales. Dans le même temps, nous savons que la pauvreté des enfants a des conséquences à long terme, tandis que les politiques peuvent être à court terme. La privation en matière de santé, de nutrition et d'éducation par exemple peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie présente et future des enfants. Enfin, comme dans le cas de la pauvreté monétaire, les enfants sont disproportionnellement plus susceptibles d'être dans une pauvreté multidimensionnelle que les adultes. L'une des principales approches à la pauvreté des enfants est l'approche fondée sur les droits de la personne. Il est basé sur les conventions relatives du droit de l'enfant, CDE, adoptées par l'Assemblée nationale des Nations Unies en 1989. Une approche fondée sur les droits de l'homme concerne à la fois des possibilités offertes aux enfants et ce que l'on appelle la liberté de procédure, la présence d'un cadre juridique et politique adéquat qui assure la protection de ces droits. Avec cette approche, une privation est définie par une violation d'un droit de l'enfant. C'est l'approche adoptée par l'UNICEF pour mesurer la privation des enfants et la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Il s'agit d'une approche puissante de la lutte contre la pauvreté des enfants, car la plupart des pays ont signé et ratifié la convention relative aux droits de l'enfant. Une autre approche de la pauvreté multidimensionnelle est celle des besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux sont identifiés comme fondamentaux pour le plan développement physique, mental et social d'une personne. Les besoins fondamentaux des enfants et des adultes diffèrent, ainsi que les besoins fondamentaux des enfants d'âge différent. Un très jeune enfant a des besoins spécifiques en termes de nutrition, de soins, etc., qui ne sont pas les mêmes qu'un enfant de 8 ans ou de 14 ans. Bien que nous puissions soutenir que les besoins fondamentaux sont les mêmes, santé, nutrition, soins adéquats, ils sont définis de différentes manières. En outre, les enfants dépendent de la famille et de la société pour satisfaire leurs besoins. L'approche des capabilités, développée par Armatiya Sen, est considérée par beaucoup comme le fondement du développement humain et de la pauvreté multidimensionnelle. L'approche fondée sur les capabilités est basée sur l'idée de l'opportunité, de la capacité, du libre arbitre et de la liberté d'atteindre des états d'être et de faire, ce que nous apprécions dans la vie. Les enfants doivent réaliser leur capacité à atteindre leur plein potentiel en tant qu'adultes. Et ce qui compte pour le bien-être des enfants, c'est leur fonctionnement et leur capabilité. Comment les enfants sont capables de fonctionner, capables de faire et d'être, avec les biens et services à leur disposition. Avec les enfants, il est particulièrement important de reconnaître le rôle de l'évolution des capabilités. Les capabilités, en tant que besoins fondamentaux, évoluent au fur et à mesure que l'enfant grandit et l'importance des facteurs de conversion. Les facteurs de conversion sont définis comme les facteurs individuels et ou structurels qui sont pertinents pour la réalisation d'une capacité telle que le handicap, le sexe, le lieu de résidence et le cadre juridique en vigueur dans un pays. Par exemple, un enfant peut être libre de faire du vélo, mais il n'y a pas de route adéquate où ses déplacements peuvent être restreints parce qu'elle est une fille. Nous pouvons considérer que l'approche fondée sur les capacités est exhaustive à la fois de l'approche fondée sur les droits de l'homme et sur celle des besoins fondamentaux. Cette figure, adaptée du cadre bioécologique proposé par Bronfenbrenner dans les années 90, montre comment l'enfant est au centre de différents niveaux qui interagissent à la fois avec l'enfant et entre eux. La pauvreté et la privation sont le résultat des interactions de tous ces systèmes, du macro-système qui comprend les politiques économiques et sociales, le contexte culturel, etc., au micro-système de la famille qui concerne l'allocation des ressources dans le ménage. Et en passant par les systèmes locaux de normes sociales, les systèmes d'éducation et de santé, les infrastructures locales, etc. Tous ces éléments déterminent les résultats finaux que nous observons. Par exemple, un enfant qui va à l'école en fonction de son âge, de son sexe et de son handicap. Cependant, la façon dont cela se passe dépend de parents et revenus familiales, structure familiale, combien d'enfants d'âge scolaire y a-t-il dans la famille, et les préférences des parents, peut-être préfèrent-ils envoyer des garçons à l'école plutôt que les filles, qui à son tour dépend de l'infrastructure disponible. Y a-t-il des écoles dans la communauté ? Les enfants ont-ils besoin de faire un long trajet pour se rendre à l'école ? Les normes sociales prévalentes, les enfants handicapés sont-ils autorisés à aller à l'école ? Y a-t-il des préjugés ? Et l'environnement politique et juridique, est-il illégal pour les filles d'aller à l'école ? La définition de la pauvreté des enfants de l'ONU est déjà multidimensionnelle et fait explicitement référence à la privation de besoins fondamentaux tels que la nutrition, l'eau, les soins de santé, le logement, l'éducation, etc. Récemment, l'ODD 1.2 reconnaît explicitement la nécessité de surveiller la pauvreté dans toutes ses dimensions, et pour les enfants comme pour les adultes. Un bon exemple de la raison pour laquelle la pauvreté multidimensionnelle des enfants est un sujet important est donné par l'histoire d'Harry Potter. Harry, au début du premier livre, vit avec sa tante et son oncle dans une riche maison d'une famille riche dans un pays riche. Cependant, lui-même est privé. Il n'a pas suffisamment de vêtements ou de nourriture, même s'il y en a beaucoup dans la maison. Ses droits sont également violés, il est maltraité, il dort dans un placard et est obligé d'effectuer de nombreuses tâches. Il n'a pas non plus de libre arbitre, mais il est complètement dépendant de sa famille. Tout cela alors que sa famille, y compris son cousin, un enfant du même âge, vit confortablement pendant qu'Harry dort dans le placard, son cousin à deux chambres. Le paradoxe d'Harry Potter met en évidence comment les enfants peuvent être privés dans de multiples aspects, même lorsqu'ils vivent dans un ménage riche. Après avoir couvert les aspects théoriques, nous réviserons dans cette partie les principaux éléments de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Les premiers éléments clés de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sont les dimensions. Les dimensions définissent les domaines ou sphères dans lesquels nous définissons la privation. Ils reflètent le contexte théorique, de sorte qu'ils reflètent généralement un droit, un besoin ou une capacité. Les dimensions doivent être pertinentes au niveau international, lors de l'élaboration d'une mesure internationale. Un exemple pourrait être les objectifs de développement durable et ou au contexte local. Ils devraient être mesurables avec un ou plusieurs indicateurs et éventuellement reposer sur des indicateurs objectifs plutôt que subjectifs. Nous voyons ici un exemple de la façon dont les dimensions de la privation dans la première colonne peuvent être liées aux capacités, aux articles de la CDE. et aux ODD. Par exemple, la dimension santé est liée à la capacité de survivre et d'avoir accès aux services de santé de base. Elle est liée à l'article 24 de la CDE et à l'ODD numéro 3. Cela est utile pour ancrer les dimensions dans un cadre plus large et aussi pour les opérationnaliser. Les indicateurs sont ce qui fait une dimension dans la pratique. Par exemple, pour la dimension de l'éducation, nous pouvons avoir la fréquentation scolaire comme indicateur. Les indicateurs sont ce qu'il faut mesurer dans la pratique. D'une certaine manière, les dimensions sont la partie conceptuelle et se superposent à la partie pratique. De la même manière, nous avons par exemple des ODD qui sont ensuite opérationnalisés par des cibles spécifiques. Par exemple, l'objectif général 1 est « pas de pauvreté » et les cibles et les indicateurs sont la manière dont l'objectif est défini. Il est important de faire la distinction entre les indicateurs et les facteurs corrélant avec la privation. C'est pourquoi il est important de disposer d'un bon cadre théorique. Les indicateurs sont les approximations des dimensions. Ils représentent généralement un droit ou une capacité, tandis que les corrélats sont liés aux facteurs de conversion. Par exemple, nous ne pouvons pas dire que l'incapacité est une privation en soi, mais elle peut être un corrélat de la privation. Il est également important de se référer aux données utilisées, y compris la population de référence. Si un indicateur ne se réfère qu'à un sous-ensemble spécifique de la population, comme le traitement de la maladie qui n'est généralement recueilli que pour les enfants qui avaient été malades au cours de la période de référence, il doit être utilisé avec prudence, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à tous les enfants qui ne sont pas tombés malades à ce moment-là. Les seuils sont la ligne de démarcation entre la privation et la non-privation, de la même manière que les seuils de pauvreté séparent les pauvres et les non-pauvres. Les mesures communes de la pauvreté multidimensionnelle reposent sur des indicateurs binaires, et elles emploient généralement deux seuils, l'un pour l'indicateur, qui définit qui est privé dans chaque indicateur, et l'autre pour le score global, qui définit qui est multidimensionnellement pauvre et qui ne l'est pas. Cette méthode est appelée « double cut-off ». Habituellement, les seuils pour les indicateurs sont sélectionnés en se référant à des normes internationales, telles que les cibles des ODD ou les conventions des Nations Unies, mais ils peuvent également être définis par les « coutumes » nationales ou régionales. Nous voyons ici un exemple de seuil pour un indicateur d'assainissement. L'indicateur est l'accès à un assainissement amélioré, et les ménages sont privés s'ils utilisent des installations sanitaires non améliorées. La définition de l'amélioration et de la non-amélioration fait référence aux normes de l'OMS, et en particulier à celle définie en premier dans les objectifs du millénaire pour le développement et maintenant dans les ODD. Nous voyons ici par exemple que les toilettes à chasse d'eau sont améliorées, à moins qu'elles ne rincent pas convenablement, tandis qu'une latrine à fausses sandales pour la couvrir n'est pas améliorée. Il en est de même avec le fait de ne pas avoir d'assainissement du tout. Nous pouvons voir ici que cette approche réduit la variabilité d'un indicateur, transformant l'information en une variable binaire. Vous avez soit un assainissement amélioré qui est bon, ou un assainissement non amélioré qui est mauvais. Une fois les dimensions et les indicateurs définis, l'élément clé d'une mesure multidimensionnelle de la pauvreté chez les enfants est la fonction d'agrégation. La fonction d'agrégation définit la façon dont nous construisons la mesure. De nombreux indices de pauvreté multidimensionnelle utilisent ce qu'on appelle l'approche de comptage. Ils ne font que additionner les indicateurs ou les dimensions pour obtenir un score final. C'est le moyen le plus simple et le plus intuitif d'agréger. Cependant, compter les indices n'est pas sans problème, et cette méthode n'est pas nécessairement la seule solution. Une décision cruciale dans l'élaboration d'une mesure multidimensionnelle de la pauvreté chez les enfants est de décider s'il faut agréger les indicateurs en dimensions avant d'agréger les dimensions en un score final, ou plutôt agréger directement les indicateurs dans le score final. Cela n'a bien sûr pas d'importance si les dimensions ne sont faites que d'un seul indicateur. L'agrégation des indicateurs en dimensions introduit une étape et donc une question supplémentaire. Comment agréger les indicateurs en dimensions ? Et d'après celle-ci, nous devons définir un seuil supplémentaire, une nouvelle limite, la privation dans chaque dimension. En utilisant cette approche, nous passons d'un seuil « dual » à un seuil « triple ». Il existe deux approches principales de l'agrégation des indicateurs en dimensions, dites « union approach », qui considèrent qu'un individu est privé dans n'importe quelle dimension, dès lors qu'il est privé dans l'un des indicateurs de cette dimension. D'autre part, l'approche intersectionnelle considère qu'un individu n'est privé dans une dimension donnée que s'il est privé dans tous les indicateurs. Ensuite, nous pouvons également adopter une approche intermédiaire qui utilise un nombre intermédiaire d'indicateurs, par exemple 2 sur 3. La pondération reflète l'importance que nous accordons à chaque dimension et à chaque indicateur. La plupart des poids utilisés dans la pratique sont arbitraires et reflètent soit un jugement de valeur, soit d'autres considérations. Il est possible de construire des pondérations à partir des données elles-mêmes, en utilisant des techniques telles que la composante principale ou l'analyse factorielle. Cependant, les données probantes suggèrent que les poids produits de cette façon ne sont pas nécessairement plus fiables que les poids normatifs. La plupart des mesures multidimensionnelles de la pauvreté infantile utilisent des poids égaux, attribuant une importance égale à chaque dimension. Cependant, il est important de souligner que cela implique une substitution parfaite entre les dimensions. Si j'échange la privation dans une dimension donnée X à une autre Y, le score total reste le même. Ce n'est pas vrai si X a un poids plus grand que Y ou vice versa. Les indicateurs binaires et des indices de comptage, bien que largement utilisés pour leur simplicité et leur flexibilité, présentent plusieurs lacunes. Ils sont plus sensibles au seuil de pauvreté, ce qui entraîne des souhaits et des discontinuités dans la distribution. Il est toujours préférable de montrer toute la distribution de la privation et, si possible, d'effectuer une analyse de sensibilité sur la distribution des privations pour vérifier si l'ordre des individus change lorsque quelque chose change dans la mesure. Les effectifs de pauvreté multidimensionnelle ne suivent pas une monotonie stricte. Si un pauvre s'appauvrit, le nombre reste le même, comme pour la pauvreté monétaire. Il est également important de tenir compte à la fois de l'ampleur de la privation, dans quelle mesure les personnes privées sont privées, et de la répartition conjointe des privations. En d'autres termes, les chevauchements et la corrélation entre les dimensions sont au cœur d'une mesure multidimensionnelle de la pauvreté. La construction d'une mesure multidimensionnelle de la pauvreté chez les enfants doit tenir compte des données disponibles et, par conséquent, du choix d'un ensemble de données adéquats. Les données d'une mesure multidimensionnelle de la pauvreté doivent provenir d'un seul ensemble de données. Les données que nous choisissons limitent les informations dont nous disposons et, par conséquent, les dimensions et les indicateurs inclus pour construire une mesure multidimensionnelle de la pauvreté. Par exemple, il serait utile d'inclure la privation nutritionnelle des jeunes dans une mesure multidimensionnelle de la pauvreté des enfants. Mais la plupart des enquêtes n'incluent cette information que pour les enfants de moins de 5 ans. Plusieurs micro-enquêtes internationales peuvent être utilisées, telles que l'enquête démographique et sanitaire, EDS, les enquêtes en grappe à indicateurs multiples, MICS, l'enquête de la Banque mondiale sur la mesure des niveaux de vie, etc. Il est important de tenir compte du plan d'échantillonnage. Par exemple, l'EDS est axé sur la population féminine, tandis que l'enquête en grappe à indicateurs multiples sur les enfants et LSMS sont conçues pour saisir les indicateurs au niveau du ménage principalement. L'EDS et l'enquête en grappe à indicateurs multiples ne disposent pas d'informations sur la pauvreté monétaire, mais elles disposent de plus d'informations sur les questions relatives aux enfants, à la santé et aux femmes. Il est également important de tenir compte de la ventilation géographique. Dans quelle mesure l'enquête est-elle représentative ? Dans certains cas, il peut être possible d'utiliser des techniques d'estimation au niveau des petites zones pour faire de la cartographie de la pauvreté. Nous passons maintenant en revue les méthodologies les plus courantes pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle des enfants. La première chose à clarifier est ce que nous pouvons mesurer et comment nous pouvons le faire. Nous pouvons mesurer les enfants dans des ménages multidimensionnellement pauvres, de la même manière que ce que nous faisons avec la pauvreté monétaire, où nous pouvons essayer de concevoir une mesure ciblée qui prend les enfants comme unité d'analyse. En outre, les mesures et les indices peuvent être construits au niveau mondial, régional ou national. Il existe trois approches principales, plus une pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Toutes sont des variantes d'une approche de comptage. Les méthodologies fondées sur l'enfant sont essentiellement deux. Ce qu'on appelle la méthodologie Bristol, qui a été la première méthode de mesure de la privation d'enfants dans les pays à faible revenu et a été utilisée pour la situation des enfants dans le monde 2005 de l'UNICEF, puis les études mondiales sur la pauvreté et les disparités chez les enfants. Bristol utilise deux définitions de la privation, les seuils graves et les seuils modérés. Ensuite, l'UNICEF a émis l'analyse du chevauchement des privations multiples, en anglais Multiple Overlapping Deprivation Analysis, ou MODAR. C'est une évolution de Bristol. Il a été conçu davantage comme un outil flexible pour s'adapter à différents contextes, par exemple l'Afrique subsaharienne ou l'Union européenne, et aux études nationales. Les deux méthodologies centrent conceptuellement l'enfant en tant qu'unité d'analyse et utilisent la convention relative aux droits de l'enfant comme cadre pour définir les dimensions de la privation. L'autre approche principale est l'indice de pauvreté multidimensionnel, IPM-MPI, qui est une mesure basée sur les ménages. Nous pouvons donc l'utiliser pour mesurer les enfants vivant dans les ménages pauvres. Dans sa version mondiale, il a été largement testé et utilisé, et il est régulièrement signalé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, dans le Rapport mondial sur le Développement humain. L'IPM est basée sur la méthode Al-Keyer-Foster, qui est une méthode de comptage basée sur un double seuil, et utilise un système de poids imbriqué que nous verrons plus tard. L'IPM a également été adapté aux enfants dans certains contextes spécifiques, tels que le Bhutan, la Thaïlande et d'autres. Récemment, la Banque mondiale a mis au point sa propre mesure multidimensionnelle de la pauvreté, qui peut également être utilisée pour mesurer les enfants vivant dans des ménages multidimensionnellement pauvres. La mesure de la Banque mondiale est fondée sur la même méthodologie que l'IPM, mais utilise des dimensions différentes, y compris le revenu, que les autres mesures les plus courantes n'incluent pas, mais recoupent plutôt leurs mesures multidimensionnelles avec la pauvreté monétaire et le revenu. Dans ce tableau, nous pouvons voir une comparaison des trois principales méthodologies utilisées pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ici, elles sont rapportées dans leur version comparative à travers le pays. Comme nous pouvons le constater, un grand nombre des indicateurs et des dimensions sont très similaires, parce qu'ils font tous partie de la même famille de méthodologie, et en partie parce qu'ils reposent sur les mêmes sources de données. Bristol utilise une approche de comptage avec un indicateur par dimension, et utilise un double seuil pour définir la privation. Un enfant est multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins deux dimensions de privation. Bristol définit une mesure de la pauvreté multidimensionnelle sévère et modérée, avec des définitions différentes pour chaque dimension. Dans ce tableau, nous pouvons voir les indicateurs pour chacune des sept dimensions définies par la méthodologie Bristol, abri, assainissement, eau, alimentation, santé, éducation et information, à la fois pour la définition modérée et la définition sévère. Moda utilise une approche de comptage et est fermement enracinée dans la convention relative aux droits de l'enfant, avec des poids égaux de dimensions pour construire la mesure multidimensionnelle de la pauvreté. Cela se traduit par une approche de triple seuil, la privation dans les indicateurs, puis la privation dans les dimensions, puis le seuil multidimensionnel. Moda utilise généralement l'approche de l'union pour agréger les indicateurs en dimension, ce qui est illustré dans le tableau. Moda met également l'accent sur les chevauchements et la distribution complète de la privation. Il fournit l'intensité moyenne de la privation, c'est-à-dire le nombre moyen de privation vécue par les personnes pauvres et l'effectif ajouté, qui est défini comme l'effectif multiplié par l'intensité de la même manière que l'IPM. Le tableau de cette diapositive présente les dimensions, sept comme pour Bristol, et les indicateurs de Moda dans sa version transnationale. Moda met également l'accent sur une approche du cycle de vie, reconnaissant l'évolution des besoins et des droits des enfants, de sorte que certaines des dimensions ne sont pas définies que pour les enfants de moins de 5 ans, santé et nutrition, ou de plus de 5 ans, éducation et information. L'IPM utilise une approche de comptage avec des poids. Il agrège directement les indicateurs dans le score final, donnant un poids à chaque indicateur selon un système de poids imbriqué. Chaque dimension a un poids égal et chaque indicateur dans chaque dimension a un poids égal. Ainsi, s'il y a 3 dimensions, 2 dimensions ont 2 indicateurs chacune et la 3ème en a 6. Les 4 premiers indicateurs pèsent 1 tiers divisé par 2, ce qui équivaut à 1 6ème chacune, tandis que les 6 indicateurs restants pèsent 1 tiers divisé par 6, soit 1 18ème chacune. L'IPM utilise un double seuil. Le premier définit la défavorisation dans des indicateurs, puis le second définit la pauvreté multidimensionnelle. Vous n'avez pas besoin de savoir si un individu est privé dans une dimension pour calculer l'indice. Le seuil multidimensionnel est de 0,33 de la somme pondérée des indicateurs. D'autres seuils sont utilisés comme contrôle de sensibilité. Techniquement, l'IPM est un nombre, défini comme l'effectif multiplié par le score moyen des personnes multidimensionnellement pauvres. L'indice résultant respecte la monotonie, car elle s'aggrave si une personne pauvre devient plus pauvre. Un autre exemple de cette méthodologie est l'indice d'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Oui, oui. Le tableau illustre les dimensions, les indicateurs et les poids de l'IPM. Différents choix ont des implications et des conséquences différentes, et nous devrions en tenir compte à la fois dans le calcul et dans l'utilisation de mesures multidimensionnelles de la pauvreté. Comme mentionné, l'utilisation de poids égaux signifie que chaque dimension est un substitut parfait d'une autre. Vous pouvez échanger la santé et l'éducation par exemple. Dans l'IPM, dans chaque dimension, chaque indicateur est un substitut de l'autre. Vous pouvez échanger l'eau avec l'assainissement ou la mortalité infantile avec la malnutrition. En raison du nombre d'indicateurs et du système de pondération combinés au seuil de pauvreté, une personne ne peut pas avoir accès à l'eau, pas de toilette et s'ouvrir de malnutrition et toujours pas être classifiée comme multidimensionnellement pauvre, avec le seuil de 0,33. Le nombre d'indicateurs au sein d'une dimension doit être soigneusement examiné, également avec Moda. En raison de l'approche d'union, avec plus d'indicateurs dans une dimension donnée, la probabilité d'être privée dans cette dimension augmente. Il est de bonne pratique d'avoir un équilibre du nombre d'indicateurs entre les dimensions. De plus, l'utilisation de l'approche union et le triple seuil impliquent une violation de la monotonie stricte. Si un enfant a déjà été privé dans l'un des deux indicateurs et devient également privé dans l'autre, le score final de privation ne change pas. Comme nous l'avons vu, il existe des choix cruciaux qui influencent les résultats d'une mesure multidimensionnelle de la pauvreté. 1. Le nombre d'indicateurs pour chaque dimension. 2. Les pondérations. 3. Le nombre de dimensions. 4. Les seuils choisis pour définir l'analyse multidimensionnelle de la pauvreté. Pour ces raisons, il est toujours important d'exécuter une analyse de sensibilité et de robustesse. Pouvons-nous tromper une mesure multidimensionnelle de la pauvreté ? Parce que beaucoup de choix sont arbitraires, oui. Nous avons besoin 1. d'un bon principe directeur. 2. d'être sûr de ce que nous voulons réellement mesurer, la première partie. 3. de la divulgation et de la transparence sur les choix et leurs implications et limites. Voici quelques exemples de mesures de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Dans cette diapositive, vous pouvez voir les taux de pauvreté multidimensionnelle des enfants, définis comme un enfant qui est privé, en deprivation ou plus, dans 11 états arabes. Dans cette application de la MoDA, il existe deux définitions différentes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, l'une sévère et l'autre modérée, similaire à la méthodologie de Bristol. Dans ce graphique, vous pouvez voir la répartition des effectifs et l'intensité de la pauvreté multidimensionnelle des enfants dans 30 pays africains. Les estimations ont été faites à l'aide du MoDA transnational. Il est important de toujours examiner l'intensité de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, parce que le nombre d'enfants privés, comme on l'a mentionné, ne donne pas une image complète. Par exemple, dans un pays où les infrastructures font défaut, vous pouvez constater que la plupart des enfants sont privés dans une ou deux dimensions particulières, telles que l'eau et l'assainissement, mais pas dans d'autres dimensions. Cela peut entraîner un effectif élevé, mais une faible intensité de la privation. D'un point de vue politique, il est crucial de disposer de ce type d'informations pour planifier et concevoir des interventions. Quelques principes pour élaborer une mesure nationale de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Il est important de définir ce qui entre dans l'indice, avant la méthodologie. La mesure devrait s'enraciner dans une approche théorique claire, capabilité, besoins fondamentaux, droits de l'homme, etc. C'est important parce que toutes les décisions sont en fin de compte arbitraires. Il devrait tenir compte des différents besoins des personnes de différents groupes et d'âge, avec des indicateurs et des dimensions qui sont spécifiques à l'âge. Il devrait révéler le profil des plus défavorisés pour guider la programmation et faire la lumière sur les inégalités. Enfin, cela devrait avoir un sens pour les priorités des pays. Le suivi de l'ODD 1.2, l'information des politiques. Nous voulons une mesure qui réponde à la politique, rien qu'il ne devrait pas être la caractéristique déterminante. Il est important que la mesure soit reproductible afin d'assurer la surveillance. Dans cette partie, nous examinerons les inégalités entre les sexes et d'autres inégalités dans la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Les différences entre les sexes dans les effectifs de la pauvreté multidimensionnelle chez les enfants sont souvent faibles ou non visibles. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là, mais plutôt que la pauvreté multidimensionnelle des enfants n'est pas le moyen le mieux adapté pour les saisir, car les données ne sont pas suffisamment nuancées, car les mesures composites cachent des différences spécifiques et les indicateurs utilisés peuvent ne pas altérer les différences entre les sexes. Par exemple, les indicateurs au niveau des ménages, tels que l'accès à l'eau, ne montreront pas de différence entre les sexes, à moins que pour une raison quelconque, il y a plusieurs garçons ou filles dans des ménages privés d'eau. Cependant, dans ce cas, il ne s'agirait pas d'une différence entre les sexes en matière de privation, mais plutôt d'une question plus large. Ce serait différent si nous pouvions mesurer, par exemple, combien de temps chaque enfant passe à recueillir de l'eau. De plus, les différences entre les sexes ont tendance à apparaître avec l'âge, et donc elles sont moyennées par des grands groupes d'âge ou par les privations du ménage. Dans certains cas, ils peuvent ne pas être ce à quoi nous nous attendons. Par exemple, les garçons ont tendance à être plus défavorisées en matière d'éducation que les filles, parce que les garçons sont ceux qui entrent sur le marché du travail lorsque la famille en a besoin. Dans cet exemple, qui provient de l'étude transversale de la pauvreté multidimensionnelle des enfants en Afrique subsaharienne, nous voyons que les différences entre les sexes sont faibles. Les garçons sont plus défavorisés en matière d'hématiation, c'est-à-dire de poids par rapport à la taille, et d'achèvement de l'enseignement primaire, tandis que les filles sont plus susceptibles d'être privées de l'école primaire. Toutefois, ces différences ne se reflètent pas dans l'effectif global. A l'aide de données longitudinales, nous pouvons observer comment évoluent les différences entre les sexes en matière de privation. Ici, nous avons des enfants dans l'enquête par panel en Tanzanie en 2008-2009 et 4 ans plus tard en 2012-2013. Nous observons que si les garçons étaient et restent plus défavorisés dans l'éducation, ils deviennent plus privés en protection principalement parce qu'ils font plus de travail des enfants. Ici, la protection est définie par le travail des enfants et le mariage des enfants. Les garçons deviennent également plus défavorisés que les filles en matière de nutrition, mesurés par un faible IMC pour l'âge. Ce qu'il faut retenir, c'est que les différences entre les sexes sont plus susceptibles d'être visibles dans certains domaines spécifiques de la privation, qui ne sont généralement pas inclus dans une mesure multidimensionnelle de la pauvreté des enfants, car la recommandation générale est de maintenir la défavorisation non matérielle, comme la protection des enfants et des adolescents à l'écart de la mesure multidimensionnelle. Ici, nous pouvons voir quels indicateurs sont à l'origine des différences. Les garçons sont plus susceptibles d'être en retard à l'école, de travailler, d'avoir un faible IMC et ne pas avoir terminé le primaire, tandis que les filles sont susceptibles d'être mariées. Comme nous pouvons le constater, les différences entre les sexes en matière de privation sont transmises par le biais de certains indicateurs spécifiques, qui reflètent également des normes de genre, telles que les garçons qui quittent l'école pour travailler. Nous pouvons voir ici certains des corrélats des différents indicateurs, et nous utilisons à la fois la Tanzanie et le Malawi. Les deux pays ont mené une enquête longitudinale similaire, menée au cours d'années similaires. Comme nous pouvons le voir, les indicateurs des différences entre les sexes sont également similaires. Dans les deux pays, ce qui motive les différences sont la participation au travail, le niveau scolaire par rapport à l'âge, et alors qu'en Tanzanie nous avons des informations nutritionnelles, au Malawi, une partie des différences entre les sexes se trouve également dans la fréquentation scolaire. Comme nous pouvons le constater, les facteurs de protection et de risque sont similaires. L'éducation du chef de ménage a des effets protecteurs similaires, réduisant la probabilité de privation, tandis que le fait de vivre dans une zone rurale augmente la probabilité de privation dans les deux pays. Il est toutefois intéressant de noter qu'elle réduit la probabilité de travail des garçons au Malawi, ce qui est dû à la structure différente du système économique. Cela illustre la complexité des différences entre les sexes en matière de privation et de pauvreté multidimensionnelle des enfants. Les différences entre les sexes ne sont pas le seul type de différence observée dans la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Les différences par milieu, rural, urbain, l'éducation du chef de ménage, la richesse, tout cela joue un rôle. Dans le cas de l'étude multinationale des états arabes, les plus grandes différences sont celles entre les zones rurales et urbaines et la richesse du ménage. Dans cette dernière partie, nous examinerons l'interaction entre la pauvreté monétaire et la pauvreté multidimensionnelle chez les enfants et la façon dont la pauvreté multidimensionnelle des enfants peut être intégrée dans les programmes et les politiques de lutte contre la pauvreté. La pauvreté multidimensionnelle des enfants et la pauvreté monétaire des enfants sont deux faces d'une même médaille. Les enfants sont plus susceptibles d'être pauvres que les adultes selon les deux paramètres, tant au niveau national que mondial. La pauvreté structurelle des enfants tend à être plus persistante. Parce qu'elle dépend des investissements structurels, elle peut être plus difficile à changer. Les corrélats des ménages pour la pauvreté multidimensionnelle et monétaire des enfants sont similaires. Niveau de scolarité du chef de ménage, résidence rurale urbaine, ménage monoparental, la pauvreté monétaire influe sur la probabilité qu'un enfant soit multidimensionnellement pauvre. Mais la relation n'est pas nécessairement linéaire, elle dépend du contexte et du niveau de privation. Cela signifie que les politiques qui s'attaquent principalement au manque d'argent des ménages, comme les transferts monétaires, peuvent ne pas être en mesure de réduire efficacement la pauvreté multidimensionnelle des enfants. A l'échelle mondiale, les enfants sont plus susceptibles d'être pauvres selon la pauvreté multidimensionnelle et monétaire. Dans cet exemple du Mali, nous voyons que la pauvreté monétaire et la pauvreté multidimensionnelle ne se chevauchent pas parfaitement, et que 14% des enfants sont privés dans 3 dimensions ou plus, mais ne vivent pas dans la pauvreté monétaire. Même en regardant la carte de droite, nous voyons que la répartition géographique de la pauvreté monétaire, carte du haut, et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, carte inférieure, est différente. Au Mozambique, les provinces ont des taux de pauvreté monétaire très différents, mais elles ont des niveaux tout aussi élevés de pauvreté multidimensionnelle chez les enfants. En corrélant le nombre de défavorisations avec l'agrégat de la consommation, nous voyons comment la relation n'est pas linéaire. Ici, le graphique montre la relation, par zone de résidence, entre la consommation du ménage et le nombre de privations subies par les enfants en Arménie. Nous pouvons voir que la relation est plus forte, la courbe est plus raide, a de faibles niveaux de consommation, en dessous du seuil de pauvreté, la ligne verticale rouge, mais elle devient alors plus plate à mesure que la consommation augmente. Cela signifie que les transferts monétaires ne peuvent pas faire beaucoup pour réduire la pauvreté multidimensionnelle des enfants. L'intégration de l'analyse de la privation multidimensionnelle et de la pauvreté monétaire peut être très puissante pour la programmation des politiques. Nous avons besoin de ces deux mesures pour avoir une vue d'ensemble et éclairer les politiques. Avec ces deux outils, nous pouvons fournir une meilleure compréhension des politiques et des scénarios. En outre, comme nous l'avons vu dans le module précédent, dans de nombreux pays à faible revenu, les seuils de pauvreté monétaire sont très bas. La pauvreté multidimensionnelle des enfants peut offrir une meilleure compréhension de la situation réelle des enfants. Par exemple, en Tanzanie, 19% des enfants vivent en dessous du seuil national de pauvreté, tandis que 88% des enfants sont privés dans trois dimensions ou plus. Dans cet exemple, nous voyons différentes politiques possibles pour lutter contre la pauvreté multidimensionnelle des enfants. La seule intervention monétaire qui fonctionnerait serait un transfert pour combler complètement l'écart de pauvreté, ce qui n'est pas faisable. D'autres interventions sont nécessaires pour lutter contre la pauvreté multidimensionnelle des enfants. La pauvreté infantile multidimensionnelle peut constituer un outil de ciblage supplémentaire pour les politiques. Comment les politiques sociales ciblent-elles les enfants défavorisés ? Nous pouvons également inclure la pauvreté multidimensionnelle des enfants dans les conceptions d'évaluation du programme de protection et de sécurité sociale, telles que l'évaluation des transferts monétaires ou d'autres interventions. La pauvreté multidimensionnelle des enfants peut également être liée à l'analyse budgétaire et aux finances publiques pour les enfants pour répondre à des questions telles que comment les charges fiscales pèsent-elles sur les ménages ayant des enfants multidimensionnellement pauvres ? Dans quelle mesure les dépenses publiques consacrées aux enfants corrigent-elles les inégalités de consommation, de revenus et de richesses ? Quels sont les effets attendus d'une modification de la composition et de l'ampleur des dépenses publiques ou d'un projet de réforme fiscale visant à réduire la pauvreté des enfants ? En résumé, la pauvreté multidimensionnelle des enfants est un outil puissant pour comprendre la situation des enfants. Elle est pertinente parce que les enfants éprouvent des besoins différents de ceux des adultes et parce que leur revenu et la pauvreté monétaire ne sont pas toujours de bons indicateurs de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. L'utilisation, la plus puissante des mesures multidimensionnelles de la pauvreté, a son pouvoir de plaidoyer politique. Les mesures multidimensionnelles de la pauvreté des enfants ont toujours joué un rôle essentiel dans la modification de la compréhension de la pauvreté au-delà du revenu. La pauvreté multidimensionnelle des enfants peut constituer un outil utile pour les politiques et les programmes parce que les mesures multidimensionnelles de la pauvreté des enfants soulignent la nécessité d'une coordination multisectorielle accrue. Et le riche profil des mesures multidimensionnelles de la pauvreté des enfants, profondeur, gravité, chevauchement, expose les disparités et peut largement éclairer et influencer les politiques et les programmes et changer le discours sur la pauvreté.